... ... ... ... ... Donc, ils ont utilisé, alors maintenant ça n'apparaît plus, mais il y avait des... ils avaient inventé des revêtements caoutchouc, des linoléums, pour que ce soit plus facile pour le nettoyage, etc. Donc on est aussi dans une tendance hygiéniste, c'était les grands critères qui étaient retenus à l'époque, c'est que il fallait que les gens, puis se lavaient, tout ça. Donc il y avait la piscine, qui a été faite en 1937, je crois, à peu près, dans ces années-là, et il y avait quand même cette volonté, vraiment, de... qu'on soit dans le confort. Donc, tout tourne à créer des volumes assez larges, assez vastes, et dans la petite, la modeste l'histoire du photo que vous allez voir, vous allez voir à la fois l'esthétique du bâtiment, on a retrouvé une photo d'époque, on voit comment elle était faite, c'était encore plus belle que maintenant, parce que les restaurations n'ont pas été très heureuses, mais ça vaut le coup de regarder un peu comment c'était fait à l'époque. Et donc, il y a aussi tout le détail, on voit de l'autre côté, dans la rue, qui est derrière, on voit aussi l'esthétique, la brique jaune aussi, qui est propre, qui est un peu comme celle de la Lille à Cabrois, et on se rend compte que on travaillait des volumes, soit c'était des arrondis, soit des carrés. Donc il y avait... on est dans une école qui drôle coup d'œil. Voilà. Encore. Je dois faire tout seul. Donc on est dans l'école Ernest Renan, qu'est-ce que ça vous évoque, cette école ? Ah ben, c'est comme... C'est un petit peu une redécouverte à Roubaix, quand même, c'est vraiment... C'est la suite de Malesté Vins, c'est la suite de la Villa Cabrois à Croix. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, eh bien, pour l'époque, c'est de l'architecture quasiment révolutionnaire. Quand la Villa Cabrois était construite, tout le monde, je dirais, tous les gens étaient atterrés, tellement ils trouvaient ça laid. Ils n'avaient absolument pas l'habitude de ce genre de choses. Et ça veut dire aussi qu'une municipalité, c'est celle de Jean Leval, une municipalité socialiste à l'époque, eh bien, veut les moyens les plus nouveaux, les plus modernes, je dirais, au service, notamment, de l'école. Ça, c'est extrêmement intéressant, quand même. C'est bien. Il y a quand même encore des très beaux détails d'architecture, même si l'architecture, elle a été un petit peu... Ça a été abîmée, quand même. Mais c'est plus que sauvable, quand même. L'essentiel, il y a encore. Est-ce que vous pourriez nous indiquer qu'est-ce qui fait l'originalité de cette école ? On retrouve quand même beaucoup de choses. L'originalité de cette école, ici. Les briques jaunes. Les briques jaunes, ce n'est pas d'un emploi fréquent à l'île Aubé-Tourquoi. Ça marque vraiment l'époque 1920-1930. Regardez l'horloge. L'horloge, elle est typique des années 30, aussi. Elle est belle, d'ailleurs. En dessous de l'horloge, on fait tous les pavés de verre. Eh bien, à mon avis, à l'époque, et on le voit sur les vieilles photos, eh bien, en fait, vous aviez une sorte de beau window arrondi. Ça devait être beaucoup plus... Ça devait faire vivre le bâtiment. Le bâtiment, il paraît un peu plat, comme ça. Tandis que, bon, c'était autre chose. Tout ce qui est des menuiseries actuelles sont absolument pas bonnes. C'était des... À l'époque, des menuiseries à guillotine. Et ce qui donne un autre caractère, aussi, au bâtiment. Vous avez encore tout ce qui est... Tous les cartons, les créances noires, là, ils sont très beaux, hein. Et, bon, je dirais que la majorité existe encore. Non, c'est vraiment quelque chose de bien. C'est quelque chose qu'on pourrait proposer à l'inscription au monument historique, ça. Parce que, encore une fois, dans la métropole lilloise, il n'y en a pas tant que ça, quoi. C'est... Non, c'est beau. La maison de la directrice, elle est magnifique, là. Celle qui est... Ah, là. Oui, derrière. Il faut vraiment faire le tour. Elle est vraiment magnifique. Et là, on voit très, très bien les fenêtres du premier étage, sur Jardin. La fenêtre de droite est bonne. On retrouve la guillotine, la grande guillotine, là. Et la fenêtre de gauche, elle a été refaite après. Ça ne fait pas la même chose. C'est une... L'architecture 1930, c'est une architecture toute de détail. Alors, c'est extrêmement bien dessiné, etc. Regardez, par exemple, ce qu'il y a au-dessus des... Comment on appelle ça ? Les caissons des volets roulants, là, qui ont été ajoutés après, les caissons blancs. Au-dessus, vous avez toute une frise de briques. C'est extrêmement bien dessiné, là. Bon. La gouttière, aussi. Vous voyez très bien l'eau qui se déverse dans une sorte d'entonnoir, là. Bon, ça, c'est l'époque. C'est vachement bien dessiné, aussi, ça. C'est vraiment... Tout est dans le détail et c'est vraiment un très beau monument. Ça mériterait qu'on s'y intéresse un de ces jours, quand même. Donc, ce bâtiment, enfin, cette école n'est pas classée. Non. Pour l'instant, elle ne fait l'objet d'aucune mesure de protection. L'intérêt pour le 1930, il est relativement récent, quand même, dans le nord de la France. La ville à Cavrois, jusqu'il y a dix ans, il n'y avait pas grand monde qui était passionné par ça. Et il semble bien que l'architecte qui est ici, Marcel Spender, qui est un architecte roubaisien, qui a construit pas mal de choses à Roubaix, est-ce qu'il a été l'élève de Malesté Vins à l'école des Beaux-Arts à Lille ? Malesté Vins était directeur de l'école des Beaux-Arts de Lille, enfin, Beaux-Arts et d'Architecture. Ou non, j'en sais rien, mais en tout cas, Spender, c'est manifeste qu'il a été influencé par tout le courant représenté par Malesté Vins. Même chose pour Pierre Neveu, autre architecte roubaisien qui est de la même époque. Ça se sent, quoi. Mais c'est de la belle architecture, ça. C'est bien. C'est bien. On va aller voir à l'intérieur. Vous voulez bien ? Allez, on s'est allé bien. C'est sympa d'avoir une présentation comme ça. Bonjour, on va essayer de comprendre ce qui est inespérable. La seule chose qui importe est l'affranchissement et le progrès d'esprit humain. Tu vois, quand on dit que la culture, c'est ouverture d'esprit, etc., c'est exactement ça qu'on cherche à faire. Et elle est bien, ce truc. Attention, comme tu me faisais remarquer, premier grand prix d'or. Putain ! Voilà. Merci.